La faible estime de soi peut toujours causer des problèmes qui peuvent beaucoup changer notre vie en fait. Et aujourd'hui dans cette vidéo en fait, il est question pour moi de te parler de deux aspects importants sur la faible estime de soi. C'est-à-dire à travers cette vidéo, tu vas comprendre comment est-ce que la faible estime de soi peut arriver à causer des dommages irréversibles et ce qui fait que beaucoup de personnes finissent par s'habituer à ces dommages-là alors que ces dommages-là peuvent être encore traités si et seulement s'ils sont en fait vus à temps. Donc reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu qu'à travers ces deux aspects, tu vas pouvoir apprendre des choses intéressantes et pourquoi pas, ça va t'amener à bien avoir plus confiance en toi. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Warren et Ascana dans laquelle on vous parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez la vidéo et vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de l'estime de soi ? Simplement par rapport au fait qu'on réalise une chose, c'est que l'estime de soi à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça impacte beaucoup la vie des gens en fait. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne le réalisent plus, mais l'estime de soi est devenue presque banale dans la vie des gens en fait. C'est-à-dire, puisqu'on ne se fait plus confiance, puisqu'on ne croit plus en son potentiel, ça devient en fait quelque chose de normal en fait de ne pas croire à son potentiel, de ne pas croire à ses forces. Ce qui fait que, dans le long terme, on finit par s'habituer et on trouve ça de naturel. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu as une faible estime de soi, dans le long terme, ce que ça peut faire également, c'est que ça peut attirer des personnes négatives dans ta vie. Et dans cette vidéo, clairement, je vais te démontrer combien de fois il est important pour toi d'avoir confiance en toi si et seulement si tu veux arriver à devenir la meilleure version de toi-même. Déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est que, notamment dans le biais de la négativité, le fait d'avoir une faible estime de soi peut faire en sorte que, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, souvent en fait, ils négativent tout en fait. C'est-à-dire, ce sont des personnes, non seulement ces personnes-là ne croient pas en elles, mais en même temps, c'est-à-dire, ces personnes-là ne croient même pas au fait que des choses intéressantes peuvent les arriver en fait. C'est-à-dire, pour eux, ce qui arrive la plupart du temps, soit c'est la chance, soit c'est le fait que je ne méritais même pas forcément ce qui m'est arrivé, mais il y a toujours ce côté là où, en fait, quand on a une faible estime de soi, on a du mal, clairement, à se positionner. Et comme on a du mal à se positionner, c'est la raison pour laquelle on justifie, parfois même, les choses qu'on mérite même. On justifie ça par le fait que, non, mais peut-être que je ne méritais pas cela, peut-être que, bon, c'est quelque chose qui est juste arrivé comme ça. Et, dans le long terme, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes finissent par ne avoir une mauvaise estime d'elles-mêmes, et c'est comme ça qu'elles gâchent leur vie, en fait. Et par la façon de gâcher leur vie, tu peux clairement voir ici par le fait de... le manque de confiance en soi, c'est-à-dire le fait que, comme je le disais, ils se méprisent eux-mêmes, et dans le long terme, ce que ça fait, c'est que ça fait des dégâts dans les relations, en fait. Et aussi, le deuxième point que je veux évoquer ici, c'est le biais de l'affirmation. C'est-à-dire, par le biais de l'affirmation ici, il faut comprendre le fait que, à un moment donné, lorsque tu as une faible estime de toi, ce qui va arriver, c'est que, en fait, inconsciemment, tu attires les personnes négatives dans ta vie, en fait. C'est-à-dire, tu es au niveau là où tout ce que tu attires, tout ce que tu touches, en fait, reflète toujours le fait que il y a quelque chose qui démontre clairement que tu as un manque d'estime de toi. C'est-à-dire, ça peut s'expliquer par le fait, par exemple, qu'à un moment donné, tu peux avoir, par exemple, une promotion dans un travail, mais à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que la promotion qui t'était due, en fait, peut être donnée à quelqu'un d'autre, simplement par rapport au fait que ce que tu attires finit par se confirmer dans ta vie, en fait. C'est-à-dire, alors que tu étais parti pour avoir la promotion de tes rêves, ou bien encore, peut-être, lancer le business de tes rêves, mais ce qui est arrivé, c'est que, comme tu as une faible estime de toi-même, ce qui va arriver, c'est que, dans le long terme, les choses que tu vas attirer, ce seront totalement des choses qui ne vont pas apporter le résultat que tu souhaites, en fait. Et maintenant, en termes de bonus ici, je vais te donner un peu les différents points importants que tu peux faire aujourd'hui. si tu veux reprendre confiance en toi, c'est-à-dire, si tu veux clairement avoir une meilleure estime de toi-même. C'est-à-dire, c'est un exercice simple, mais c'est un exercice qui a tout son sens. C'est-à-dire, il faut apprendre, parfois, à vous parler devant le miroir et à faire des affirmations positives sur votre vie, en fait. Parce que, vous voyez, quand vous arrivez à vous parler vous-même, vous arrivez à proclamer des choses intéressantes dans vos vies. C'est-à-dire, les gens, peut-être, néglisent cet aspect, mais c'est un aspect qui est très important, du moins dans ma vie. C'est-à-dire, moi, j'apprends souvent à me parler à moi-même. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens là où ça fait un peu comme si c'était un peu cliché. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir une conversation interne avec soi-même. Et ce qui fait que, parfois, il m'arrive parfois d'avoir des conversations avec moi-même. Et quand j'ai des conversations avec moi-même, je vais puiser, en fait, la meilleure version de moi-même à travers mes pensées, à travers mes méditations et surtout à travers le fait que je redonne à moi-même une confiance permanente. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui se nourrit tous les jours. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se nourrit tous les jours. Donc, c'est-à-dire, c'est souvent faussé de penser, en fait, que c'est quelque chose qu'on a déjà acquis et que ça reste là, en fait. Non, ça se nourrit tout le temps. Et comme ça se nourrit tout le temps, ce que ça fait, c'est que ça se développe davantage. Donc, l'exercice que je vais te donner ici, aujourd'hui, c'est que tu dois clairement arriver à te parler toi-même, avoir des conversations avec toi-même parfois, ce qui va permettre pour toi d'arriver à te connaître, ce qui va permettre pour toi d'arriver souvent à plus te faire confiance et à décréter parfois aussi des choses positives dans ta vie. Parce que, par la parole, tu as la possibilité d'arriver clairement à déclarer des choses positives dans ta vie. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi parce que je réalise que, clairement, il y a beaucoup de personnes qui manquent d'estime de soi alors qu'on a tout à gagner quand on a confiance en soi, en fait. Quand on s'aime soi-même, quand on se respecte soi-même, on peut aller plus loin et parfois avoir des résultats intéressants, en fait. Donc, je voulais vraiment partager avec toi ces deux principes-là. J'ai envie de dire les trois principes-là que je t'ai donné en bonus comme ça. Le troisième que je t'ai donné en bonus, je voulais vraiment partager avec toi parce que je réalise que les gens ont des problèmes dans ce sens-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets-nous un like, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Puisses-tu faire en sorte que YouTube recommande davantage cette chaîne-là. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501